Chaque année, au début du mois d'octobre, les salles de dépistage des cancers féminins dans les hôpitaux connaissent peu d'affluence, avec des femmes venant se faire dépister au compte-gouttes. Une fois que le patient arrive dans la cité, nous avons un circuit. Le patient se fait d'abord enregistrer pour avoir un ticket zéro, parce que normalement le dépistage est gratuit, pour avoir un ticket zéro. On l'oriente auprès du personnel de santé, auprès des sages-femmes, pour avoir des informations. Depuis le début jusqu'à ce jour, nous sommes à 47 femmes. Cependant, cette année est différente. Les femmes viennent de leur plein gré sans être sollicitées. Elles n'ont pas été sensibilisées dans leur quartier ni dans des lieux publics. Elles sont motivées uniquement par la volonté de connaître leur état de santé. Je vois des jeunes filles venir le faire, qui n'ont même pas encore d'enfants, des lycéennes, qui viennent faire le cancer. Je me suis dit, pourquoi pas moi, une maman, j'ai déjà fait des enfants, j'ai jamais fait du dépistage, il faut que je le fasse. Vu que j'ai un souci d'abord avec mon propre sein, je me suis dit qu'au lieu d'attendre que ça soit pire, il vaut mieux venir faire le texte en même temps, faire le dépistage. Kogo est une femme très attentive à sa santé. Elle ne rate jamais une occasion de se faire dépister, car elle sait détecter tôt, le cancer peut guérir. Alors là, je suis régulière dans les dépistages. Ça fait plus de 6 ans que je fais les dépistages et mon dernier dépistage s'élève à octobre 2021. Et donc lorsque j'ai consulté ma paparazze, j'ai constaté qu'il était temps que je revienne, parce que ça fait plus de 2 ans. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là. La notion du dépistage s'implante peu à peu dans le quotidien des populations, dans la lutte contre les cancers féminins. C'est dans cette optique que s'inscrit la campagne de sensibilisation 2024, avec pour slogan, le dépistage, ma routine santé. Sous-titrage Société Radio-Canada